Alors que la série Hello, euh non, je parlais de la série basée sur le célèbre jeu vidéo, pas de la pub Budweiser, ben bon ça c'est fait, donc comme cette série sort très prochainement, il est temps pour moi de vous faire une vidéo sur toutes les bonnes choses à savoir avant de la mater, et donc du coup on va commencer directement, c'est parti ! La série basée sur le célèbre jeu vidéo nous parle du meilleur soldat moderne de tous les temps, le Master Chief. Il est membre d'un groupe d'élite de Spartiates qui porte une puissante exo-armure Molnir qui ont été créées par le docteur Catherine Halsey. Lorsque les joueurs ont été introduits pour la première fois dans le monde de Hello, dans le jeu Xbox de 2001, il était immédiatement clair que le Spartiate auquel il jouait était un soldat d'élite. Les troupes standards de l'UNSC tombèrent sous une grêle de tir à plasma, mais l'armure du Master Chief encaissa tous les coups, et elles possédaient la force de s'attaquer aux ennemis, au corps à corps, volant même leur épée d'énergie scintillante. Le Master Chief était une force avec laquelle il fallait compter. La mythologie de Hello s'est développée au cours des deux dernières décennies, avec une série de suites, de romans et même de bandes dessinées, étoffant l'histoire du programme Spartan et ses capacités. Les joueurs ont eu l'opportunité d'affronter d'autres Spartiates, y compris des spécialistes dont l'armure Molnir avait été modifiée pour améliorer des compétences spécifiques. Et maintenant, les Spartiates prennent vie sur le petit écran dans la série Hello de Paramount TV+, qui verra le Master Chief commander l'élite Silver Team pour se battre. Ces soldats en particulier sont des personnages entièrement nouveaux, mais jusqu'à présent, toutes les preuves suggèrent que la série télévisée Hello sera assez proche de l'univers original dans sa présentation des Spartiates. Cela signifie probablement que l'histoire s'appuiera sur une mythologie plus large que celle que connaissent de nombreux téléspectateurs occasionnels, car la tradition des Spartiates a été construite sur de nombreux autres supports. Voici tout ce que vous devez savoir sur les Spartiates, leur amure Molnir et leur cyniste créatrice, le docteur Catherine Helsé. Les Spartiates sont en fait antérieurs à la guerre entre les humains et les alliances dans la chronologie principale de Hello. Les jeux et les liens se déroulent dans un univers où l'humanité s'est étendue à travers les étoiles, la Terre étant au cœur d'un empire galactique tentaculaire. Cependant, de nombreux colons qui se sont installés loin de la Terre l'ont fait parce qu'ils voulaient créer un nouveau mode de vie et par conséquent, l'influence de la Terre a été de plus en plus contestée par un mouvement. Le Commandement Spatial des Nations Unies, UNSC, a signé un projet d'opération noir secret et totalement illégal pour créer des super soldats connus sous le nom de Spartiates qui serviraient d'armes ultimes contre les Covenants. Cela a été orchestré par le docteur Catherine Halsé, l'une des plus grandes scientifiques de l'histoire de l'humanité. Le docteur Halsé a parcouru la galaxie à la recherche de recrues potentielles pour le programme Spartan et elle a choisi plus de 70 enfants qui, selon elle, seraient plus malléables. Beaucoup étaient orphelins, mais ceux qui avaient des familles ont été remplacés par des clones génétiquement modifiés pour mourir dans les 6 mois afin de couvrir les traces de Halsé. John 117, le Master Chief, était l'une de ses recrues spartiates les plus prometteuses. Halsé l'a découvert alors qu'il n'avait que 6 ans et il l'impressionnait déjà par sa féroce indépendance et son immense chance. De l'avis de Halsé, les Spartiates s'appuieraient autant sur la chance que sur les compétences car ils se trouveraient presque toujours dans des situations où ils seraient dépassés. Les Spartiates du Dr Halsé ont été entraînés pendant des années devenant des soldats d'élite dont les compétences et les capacités tactiques étaient bien au-delà de celles des soldats standards de l'UNSC. Halsé avait fréquemment des enfants opposés aux marines de l'UNSC lors d'exercices. Elle gagnait régulièrement avant même d'être adolescent. Mais lorsqu'ils sont devenus adolescents, le Dr Halsé passe à l'étape suivante de son programme Spartan, un processus entièrement illégal de génie génétique et d'amélioration chirurgicale. Environ 30 des Spartiates ont survécu à ces expériences tandis que 12 autres ont été paralysés mais se sont retrouvés avec d'autres attributs améliorés qui signifient qu'ils pouvaient être utilisés dans d'autres capacités. Les Spartiates survivants ont été ébranlés par cette expérience. Master Chief ayant le sentiment d'avoir laissé tomber son équipe parce qu'il ne les avait pas assez bien préparés. Pourtant, de l'avis du Dr Halsé, la trentaine de Spartans qu'elle avait créé valait le prix car leur capacité dépassait de loin celle des êtres humains ordinaires. Ils étaient plus forts, plus rapides, plus durables, avaient des esprits capables de traiter les problèmes tactiques à un rythme accéléré. Ils ont rapidement fait leur preuve au combat, menant avec succès des missions sur le terrain contre les insurgés. Les Spartiates ont ensuite reçu une armure d'assaut motorisée Molnir, généralement appelée armure Molnir. Ces puissantes exo-combinaisons ont été conçues pour être portées par les Spartiates. Un être humain ordinaire se casserait le bras simplement en essayant de le bouger s'il portait une armure Molnir. Les combinaisons de combats Molnir sont conçues à une série de couches. Il y a une coque extérieure, augmentée, qui peut subir de sérieux dégâts, une couche remplie de gel pour réguler la température corporelle et protéger les Spartans des chocs, et une combinaison intérieure. L'armure Molnir est connectée à ses porteurs par un réseau neuronal sophistiqué, permettant aux Spartiates de Halo de contrôler les combinaisons Molnir comme s'ils n'étaient qu'une extension de leur propre corps. Les casques contiennent des ensembles de capteurs sophistiqués, y compris des conseils de ciblage, et cela peut être activé d'une simple pensée. Dans les principaux jeux Halo, l'armure Molnir a été améliorée à plusieurs reprises. L'armure Mark VI du Master Chief, incorporant même la technologie convenante à ingénierie inverse. Elle dispose d'un formidable bouclier énergétique pour augmenter encore la durabilité, avec des temps de recharge plus rapides. Un Spartiate portant une armure Mark VI n'a même pas besoin d'un kit médical, car les systèmes internes surveillent la santé du porteur et traitent automatiquement les blessures. Le docteur Assi considère l'armure Molnir comme son couronnement, car elle transforme chaque Spartane en un char pour un seul homme. Il est important de noter que dans l'univers principal de Halo, l'UNSC a ensuite tenté de créer plus de Spartiate en utilisant différents processus dont les compétences étaient plus faibles que cette équipe de première génération, et dont l'armure Molnir était en conséquence plus faible. A ce stade, cependant, rien ne prouve que ces derniers programmes Spartiate seront pris en compte dans la série télévisée Halo. Il serait intéressant de voir si l'émission de Paramount TV suivra la même approche. Le docteur Assi considère John 117, le Master Chief, comme le meilleur de ses Spartiates. C'est en partie à cause de son caractère avec le sens tactique de John 117 qui a conduit à sa promotion à un rôle de commandant de sorte que même les troupes standards de l'UNSC écouteraient ses ordres. Cela aide que le Master Chief soit essentiellement un polyvalent, là où d'autres Spartiates sont particulièrement dirés pour tirer, où, avec des lames, le Master Chief de Halo maîtrise toutes les armes et peut s'adapter à toutes les situations auxquelles il est confronté. Dans la chronologie principale, cet ensemble de compétences générales lui a permis de survivre à des missions qui ont malheureusement tué d'autres membres de ses équipes Spartiates. Il a excellé dans l'adaptation aux tactiques convenantes mais en réaffectant les armes convenantes dans le feu de l'action. Selon Halo, mythos, le Master Chief a reçu toutes les médailles majeures au combat à l'exception de prisonniers de guerre. Même parmi les Spartiates, il est sans égale. Mais le docteur Elsie considère que la plus grande force de John 117 est sa chance. Elle croyait que le meilleur Spartiate serait quelqu'un qui pourrait faire le bon choix dans le feu de l'action avec des informations insuffisantes pour prendre une décision éclairée. Elle a trouvé ce potentiel Spartiate chez l'enfant qu'elle a élevé pour devenir le plus grand guerrier de l'humanité. Lorsque le Master Chief s'est lié à l'IA de Cortana, elle a en fait commencé à se demander s'il possédait une sorte de capacité génétique à déformer la réalité autour de lui, augmentant ainsi les chances de survie en sa faveur. Il est possible que Cortana exagère mais dans tous les cas, cette chance est la véritable raison pour laquelle le Master Chief est le plus grand Spartan de Halo. Voilà, en attendant de pouvoir voir cette série, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à la liker, à balancer ton petit commentaire. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau sujet de vidéo. Je te souhaite donc une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée ou peut-être un bon week-end. Bye bye ! Thérapie Geek Thérapie Geek Thérapie Geek Thérapie Geek